Musique 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 La production, parce qu'aujourd'hui une bonne partie aussi de cette production, notamment article, est destinée à l'exportation. Donc il faudrait qu'on règle cette question et aujourd'hui nous avons des instruments au Sénégal qui font un excellent travail dans ce secteur, mais je pense que des partenaires français devraient investir aussi dans la labellisation, la qualité des produits agricoles. Le troisième défi majeur, c'est le défi de la transformation en fait des produits agricoles. C'est dans ce cadre que dans le plan Sénégal émergent, nous avons un projet phare qui concerne les agropoles. Il est important aujourd'hui que le Sénégal arrête d'exporter la mangue, l'anacarde, d'exporter la rechute brute, le sel brut, d'exporter le maïs de manière brute. Il faut transformer ces produits agricoles. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé ces agropoles, notamment d'abord l'agropole sud que le BOS a structuré en 2018 et l'agropole centre. Maintenant je vais un peu titiller un peu les amis pour terminer et être un peu politiquement incorrect. Le premier, c'est que je vais parler des agropoles. L'agropole sud a été structurée en 2018 et aujourd'hui le financement de l'ordre de 47 milliards est assuré intégralement par la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Et l'ensemble du secteur privé local au niveau de la Casamance est accompagné exclusivement par la coopération allemande. La structuration de la chaîne de valeur. Nous sommes à l'agropole centre où nous avons réussi à lancer avec un don de la coopération en belge de l'ordre de 15 milliards. Et nous avons un financement aujourd'hui de 45 milliards à peu près de la BAD et nous cherchons 46 milliards. Et aujourd'hui les structures qui sont positionnées c'est la coopération italienne, l'Union Européenne et encore la BID. Je ne vois pas... l'agropole ouest a été structurée avec le groupe Mitrelli qui avance. Et je ne vois pas les Français. Dans ces trois projets extrêmement importants pour le Sénégal aujourd'hui qui sont les défis du Sénégal, les défis de la transformation, qui sont des projets qui sont de l'ordre de 150 milliards à 200 milliards d'investissements de manière globale, nous n'avons pas la coopération française. Il est important, je pense, dans ce cas-là, de voir ce que nous pourrons faire. Nous avons encore trois agropoles, il y a de la place. L'agropole centre ou nord et l'agropole est. J'espère qu'avant la fin de ce forum, qu'on pourra avancer sur ces deux projets. Un autre projet, et pour finir, je ne peux pas être très long, c'est la question de l'aquaculture. Aujourd'hui, le Sénégal a signé pas mal de convoits en joie avec l'Union Européenne pour l'exportation de produits halieutiques. Il est important que le Sénégal développe le secteur de l'aquaculture. Et ce secteur peine à démarrer, parce que tout simplement, nous rencontrons d'énormes difficultés dans la production, aussi bien dans la production d'aliments, mais aussi dans la mise à disposition de pôles, aquapoles d'envergure. Et j'espère aussi que nous aurons des partenaires français qui vont accompagner le Sénégal dans la mesure de l'exportation de poissons à fabriquer d'autres poissons pour les Sénégalais. Et un dernier point pour terminer, et ça c'est pour titiller un peu le SG. La souveraineté, le secteur de l'agriculture, n'est pas un secteur de souveraineté. La souveraineté alimentaire est une question de souveraineté. Mais le secteur, en tant que tel, n'est pas un secteur de souveraineté. C'est pour cela qu'il est anormal, à mon avis, de continuer à faire en sorte que l'investissement dans le secteur de l'agriculture soit un investissement d'abord de l'État. Aujourd'hui, cette année, nous sommes en train de vieux partout. Nous avons emmené le budget de la campagne agricole prochaine à 100 milliards. C'est inédit au Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire que l'État investit 100 milliards pour la campagne agricole. C'est très bien. Mais je pense que le financement de l'agriculture n'est pas de la souveraineté. Le financement de l'agriculture ne doit pas être du ressort de l'État, mais du secteur privé. Mais pour cela, il faut créer les conditions pour que le secteur privé ait envie d'investir dans l'agriculture. On l'a fait avec tout ce qui concerne les lois sur les partenaires publics privés. Mais aussi, il faut que le secteur privé sénégalais, pour paraphraser mon ancien ministre, arrête d'investir dans l'immobilier et d'investir dans l'économie réelle. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501